Madame la Présidente de la CGM, Messieurs les vastes Présidents de la CGM, Mesdames et Messieurs les Présidents de la Fédération, Présidents de la Région, Mesdames et Messieurs les Administrateurs, Chers Cansoeurs, Chers Canfrères, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Mesdames et Messieurs, Certains me disaient néanmoins que j'avais plus à perdre qu'à gagner avec ce retour aux sources. J'ai longuement pesé le pour et le contre, mais au final, c'est mon engagement et c'est mon sens de l'intérêt général qui l'a emporté. C'est donc une candidature de conviction qui est la nôtre, des convictions fortes par rapport aux enjeux sur les prochaines années, par rapport aux batailles que nous devons remporter, par rapport au virage qu'il va falloir annoncer. Par rapport aux améliorations concrètes et tangibles que nous devons amener rapidement sur le terrain. Un programme de conviction, une équipe de conviction, mais aussi une démarche de conviction. Ces convictions n'ont fait que se renforcer durant les six dernières semaines. Nous avons opté pour une démarche d'écoute large, nous avons rencontré des patrons sur le terrain, nous avons été dans toutes les régions afin de prendre les poules, le poule et mieux comprendre la situation. Nous avons débattu avec les fédérations et leurs attentes spécifiques. Nous avons écouté les experts et les grands capitaines d'industrie, mais nous avons surtout passé du temps avec les PME et les jeunes entrepreneurs. Merci à tous pour vos contributions finales. En final, notre candidature porte vos couleurs et vos idées. Notre programme concrétise cette émarche. Nous avons favorisé une démarche d'écoute, nous avons souhaité une approche structurée et systémique, nous avons mis l'accent sur le concret, mais aussi, nous avons identifié des mesures, des quick-winds rapides, mais aussi des mesures structurelles, mais aussi des mesures qui ne dépendent pas de l'État. Au-delà d'une force de proposition, nous devons approfondir notre action sur le terrain. La CGM doit montrer la voie, prendre des initiatives et lancer ses propres plateformes. Nous sommes tous des entrepreneurs, nous savons construire, financer et opérer. Je ne vais décliner ici, je ne vais pas décliner ici tout le programme, faute de temps. Et il est sur le site, vous l'avez suivi, vous avez suivi nos débats, vous avez suivi nos argumentaires, et je pense que vous avez suffisamment d'idées, une idée aujourd'hui claire par rapport à ce que nous proposons. Chers amis, on va conclure en disant, nous sommes à votre écoute, nous sommes à votre service, par la légitimité que seul peut conférer un vote large, nous créerons ensemble ce nouvel élan dont notre pays a tant besoin. Un élan par tous, et pour tous, merci de votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !